Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une semaine de make-up avec moi. Je me suis dit que ça vous est pas mal, je vous avais déjà fait une ou deux vidéos, enfin deux ou trois vidéos sur ça, où je vous emmène avec moi pendant une semaine et je me maquille, donc là aujourd'hui on est lundi 29 août, donc je me suis dit que j'allais me maquiller tous les jours avec vous et comme ça ça serait une petite vidéo un peu pour la remontrer, genre ça va être des maquillages très simples, je vais pas mettre faux cils, tout ce que j'ai l'habitude de mettre et ce que j'avais déjà fait dans ma prestation, enfin genre ou alors si je mets des faux cils je les mettrais hors caméra, mais là aujourd'hui il fait 35 degrés, j'ai super chaud, pourtant il fait gris d'or mais j'ai super chaud du coup, aujourd'hui ça va pas être faux cils. J'ai déjà mis ma base et du coup là je vais mettre juste un anti-sérum, je fais quelque chose d'assez léger et du coup je vais juste mettre un anti-sérum, donc là j'ai pris le Nabla, le close-up et c'est la teinte ivorique que j'ai, je sais pas si elle est trop claire celle-ci, c'est pas vraiment que je l'ai pas utilisée. Et du coup niveau palette, je vous ai pas dit mais je vais utiliser les récentes palettes en fait que j'ai, je vous avais fait un tuto avec, genre là aujourd'hui je vais utiliser celle-ci, donc c'est la Huda Beauty, la Love Fest, donc chaque vidéo, enfin chaque palette, le tuto je vous mettrai dans l'écran au moment du tuto, je pense que je vais faire 5, 5 tutos je pense que c'est plutôt pas mal, je pense qu'il est un peu trop clair, bon c'est pas grave, on rattrapera ça avec le teint, je me suis dit que ça faisait une bonne vidéo, enfin genre pour la rentrée tout ça quoi, je pense que ça peut vous donner des idées de look, bon c'est pas les looks les plus travaillés mais je vais dire là par exemple on est sur une palette de nude, donc vous n'êtes pas obligés non plus de mettre du verre ou des choses comme ça sur vos yeux. Donc du coup je vais venir utiliser une poudre teintée en teinté parce que quand vous prenez des poudres teintées, à savoir que ça va toujours prendre une teinte, votre fond de teint, votre poudre, ce que vous allez poudrer quoi. Hop, donc là je vais mettre du coup de la poudre de chez Primark, c'est la Press Powder en teinte Evority 2, je vais prendre un gros pinceau comme ça et je viens poudrer du coup là où j'ai mis l'anti-cerne et puis bien autour de mon teint quand même, quand même un effet poudré. Après je viens prendre une base, donc là je vais utiliser la base de chez Makeup Revolution, que je vais remettre sur mes paupières. Là c'est une base teintée mais vous avez des bases, des bases colorées, des bases blanches, ou voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi je vais utiliser une base teintée mais genre très proche de ma carnation. Que je dégrade vraiment vite fait, j'ai la flemme de prendre un pinceau. Mais mes doigts sont propres, faites ça si vos doigts sont propres bien sûr. Et j'hésite pas, je prends un petit pinceau côté Beauty Blunner que j'ai pas utilisé pour bien enlever tout ce qui est coup de pinceau, coup de les doigts, enfin qui laisse des traces etc. Donc je disais, je vais utiliser la Love Fest de chez Houda Beauty. A l'intérieur elle est comme ceci avec un miroir, vous avez 9 fards à paupières. De toute façon je vous avais fait une vidéo complète dessus. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Je vais faire un semi-queu de crise je pense. Je vais prendre ce rose là, que je vais mettre dans mon pli paupière parce que c'est pas le fard que je vais utiliser du coup. Voilà vous voyez je le mets comme ça. Et je pense bien du coup à dégrader les bords. Je l'arrête ici et je le dégrade tout seul. Ah si, enfin il y a un fard mais je sens que celui-là il va tourner trop foncé. On va pas rendre ce que je veux au niveau de mes yeux. J'hésite pas à prendre un pinceau sans matière pour dégrader parce que là ça rend moche. La palette Houda je l'ai pas réutilisé depuis que j'ai fait mon tuto. C'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps avec l'été et tout ça, les vacances, le travail et tout ça. A beaucoup me maquiller donc c'est pour ça que je me suis dit que là j'allais vous refaire en même temps un mini retour. Enfin je vais réutiliser quoi ? Les palettes. Donc dans le coin externe, je vais venir mettre ce violet. Je veux quelque chose de pailleté aujourd'hui. Je vais venir mettre ce violet là. Hop je vais prendre un pinceau plat et hop. Je vais voir s'il se prélève bien je sais pas trop. Et je vais le mettre ici. Moi je veux vraiment que ça brille au niveau de ma paupière quoi. Mes pinceaux j'en ai plein, ils viennent de différentes marques en vrai. J'en ai qui viennent de chez Amazon, j'en ai qui viennent de chez Beauty, il y en a qui viennent de chez Zoeva, il y en a qui viennent de chez Makeup Revolution, Kiko, Nocibe, voilà. J'ai vraiment plein de marques en fait différentes. Mais les meilleurs je trouve c'est les Beauty Bay, ils sont vraiment pas mal. J'ai des morphes aussi qui sont pas mal mais je trouve que à force de les laver les morphes, ils perdent vachement leur poil. Celui que j'utilise le plus c'est celui de la lecteur et je trouve que celui-ci est vraiment bien. Mais les pinceaux aux yeux morts je trouve qu'ils perdent quand même vachement leur poil. Mais mes préférés c'est les Beauty Bay je dirais. Donc voilà vous voyez j'ai dégradé vite fait ici pour pas que ça fasse net. Et du coup je vais venir utiliser ce fard. Je pense qu'il va être trop trop foncé. Mais bon je crois que je vous avais dit dans la vidéo mais les fards sont vachement foncés dans cette palette. Mais je veux quelque chose qui brille donc c'est ce qui correspondra le mieux je pense. Pour que ça fasse genre un petit ras de cils lumineux. Parce que je vais pas venir rajouter de fard en ras de cils. Là j'ai pas spécialement envie de faire un ras de cils. Donc je peux oublier d'en faire. Bon en vrai 2-3 coups de pinceau et il dégrade tout seul. Du coup là je vais venir mettre mon mascara. Un coup de mascara. Donc là c'est le Chiglam. Celui-ci je sais pas si vous pouvez le retrouver. Mais il est plutôt bien. Il commence à sécher donc. Comment ça va pas être les meilleures performances que je l'ai connues. Mais du coup en blush si vous appliquez du blush. Moi je vais prendre celui de chez Beauty Bay. Donc c'est bien parce que c'est un blush à petit prix. Il doit être dans les 5-7 euros. Moi j'ai la teinte corail. Donc c'est celle que je vais utiliser. Et je la trouve bien parce qu'elle est pas... Enfin elle est pas... Ah j'ai pas enlevé mes chutes en fait. Elle est pas trop... J'arrive pas à faire un... Elle est pas trop pigmentée. Mais elle est pas non plus pas assez. Donc j'aime plutôt bien. Et elle se travaille super bien. Moi j'aime bien cette teinte en fait. Et là vu que j'ai mis beaucoup de rose. J'ai mis du rose violet sur mes yeux. Je trouve que ce qui allait le mieux c'est de mettre un blush rosé. Mais vous voyez en 3 couleurs. J'ai utilisé 3 couleurs. Et j'ai fait un petit maquillage. Après je pourrais très bien reporter le plus de rose que j'ai mis en plus de paupières en rat de cils. Jusque là je voulais pas de ça. Je voulais pas forcément de rat de cils. Donc c'est pour ça que j'en ai pas spécialement fait. Donc voilà. Et en highlighter. Je vais rester sur quelque chose de petit prix. C'est la palette Makeup Revolution X Super Nana. Et là c'est une palette d'highlighter. Du coup vous avez 3 teintes. Et c'est que je voulais un highlighter rosé. Donc je vais prendre celui-ci. Vous voyez comment il est beau cet highlighter. En fait il faut savoir bien l'utiliser je trouve. En fonction des pinceaux et tout. Il est pas... Je crois que la première fois que je l'avais utilisé j'étais pas hyper fan. En vrai j'aime bien. Maintenant que je sais bien l'utiliser. Parce qu'en fait il faut en prendre beaucoup si on veut. Si on a un résultat naturel. Il faut en prendre beaucoup moins. Si vous préférez ce qui est naturel. Vous pouvez le faire bien sûr. Mais il faut en prendre du coup beaucoup moins. Donc si vous voulez que votre teint tienne toute la journée. Je vous conseille de mettre des spray fixateurs. Si vous voulez un teint plutôt glowy. Vous avez des spray fixateurs glowy. Donc là c'est un exemple. C'est le spray glow setting mist de chez Primark. Et du coup il y a juste en fait à le secouer. Pour qu'il y ait tout ce qui est paillettes. Après si vous voulez quelque chose juste qui dure longtemps. Fixateur de maquillage long tenue. Ça va être cela. Ça va être action. Vous avez make up revolution. Kiko. Et après si vous voulez vraiment quelque chose qui reste mat. Vous avez... Qui vous donne un fini mat. C'est le Urban Decay. Donc c'est le All Nighter. Ou aussi celui de chez MAC. C'est le Fix Plus mat. Voilà. Et comme je vous ai dit aujourd'hui. Moi je veux un teint mat. Donc je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC. Je l'aime bien le Fix Plus de chez MAC. Je le trouve agréable. Par contre il faut bien penser à secouer. Quand vous utilisez des spray fixateurs mat. Il faut bien penser à secouer. Parce que vous avez toujours une partie. Ou pour matifier en fait. Enfin vous avez deux parties. C'est bifasé. Et vous avez une partie pour matifier. Et si vous ne les secouez pas. Vous allez vous retrouver avec des taches sur le teint. Et ce n'est pas vraiment ce à quoi on recherche. Et ça m'est arrivé plusieurs fois au début. Quand j'utilisais spray fixateur. Donc pendant un moment je l'ai laissé de couper. Et quand j'ai compris qu'il fallait le secouer. Et ça a changé ma vie. Et du coup pour rester dans les lèvres roses. Je vais partir sur quelque chose de gloss. C'est parce que je vais rester. Parce que j'ai fait les yeux brillants. Donc je vais rester sur les lèvres brillants. C'est le gloss de chez Miss Dem. Le ultra gloss. Ça vous pouvez le retrouver sur internet. Ou directement dans les grands Leclerc. Je sais que chez Leclerc vous pouvez les retrouver. Et ces gloss sont incroyables. Je ne sais pas si vous verrez. Mais c'est des gloss. Qui sont teintés. Mais sont hyper agréables sur les lèvres. Et ils tiennent longtemps. Bon du coup voici le look du lundi. J'espère que mon petit look vous aura plu. Je vais essayer de faire des 5 looks avec les nouveautés. Donc je ne sais plus ce que j'ai sorti récemment. Mais en même temps ce que j'ai envie de me maquiller dans le jour. Dans les nouveautés. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'assez nude. Assez brillant. Assez simple. Je n'avais pas trop envie de me casser la tête. Et je ne sais pas si je vais vous montrer à chaque fois si je mets des fossiles ou pas. Là je n'en avais pas envie. Et ce que je vais vous montrer c'est qu'on n'est pas toujours obligé de mettre des fossiles pour se maquiller. C'est vrai que j'en mets souvent. Après c'est ce que je trouve ce qui est joli. C'est quand je passe sur Instagram etc. Je mets tout le temps des fossiles. Parce que c'est ce qui rend le mieux. Je ne vais pas vous en mentir. Mais quand je me maquille hors YouTube. Je ne mets pas forcément des fossiles. J'en mets quand il y a des anniversaires. Noël des choses comme ça au premier de l'an. Mais sinon je n'en porte pas tous les jours des fossiles. Et du coup je voulais vous montrer qu'on peut faire des looks sans forcément porter des fossiles. Et que c'est très joli. En tout cas j'espère que le look du lundi vous a plu. On se retrouve dès demain. Bon aujourd'hui on est mardi. On va se retrouver pour un petit nouveau look. Je vais faire mon teint. J'ai déjà mis mon primer. Je vais mettre la bébé crème de chez Herborian. Moi je l'ai en teinte claire. Je vais essayer. Il y en a qui l'utilisent à la main. J'ai eu beaucoup de personnes qui l'utilisent à la main. Je ne suis pas trop adepte de ce genre d'application. Mais on va essayer. Ah oui la teinte claire est un peu trop rosée. Je l'utilise et après quand je le poudre ça va mieux. Surtout que là je vais bronzer. Et je ne l'ai pas pris en teinte claire. En teinte dorée pardon. La bébé crème. J'ai pris que la super bébé. Parce que la bébé crème je ne la mets pas très souvent. Vous voyez j'ai l'impression que ça fait des amas. Je vais prendre mon beauty blender. Et je vais faire des modifications à certains endroits. Parce que je n'aime pas trop comment ça s'est appliqué. Voilà je vais faire quelque chose de naturel. Parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc soit quand il fait chaud je n'applique rien. Soit j'applique quelque chose de léger. Et pour mon medicine je vais ré-tester le Primark. Donc c'est celui-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai utilisé qu'une fois. Une ou deux je ne sais plus. Du coup vu que je suis en teint léger. Il ne faut pas que je mette de... Enfin qu'il y ait trop de différence. En fait entre la bébé crème. Et les cernes. Donc il ne fallait pas que je mette non plus quelque chose de trop couvrant. Par contre l'embout. Comme ça coupé comme ça. J'aime bien. Enfin il est coupé un peu rond. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup là je vais vous passer les détails. Mais je vais appliquer la même poudre en fait que j'ai appliqué hier. Du coup la Primark. Je suis dans plein test de celle-ci. On ne sait pas si je l'aime beaucoup ou pas. C'est celle que je veux le plus utiliser je pense. Et je vais venir aujourd'hui utiliser cette palette. Donc c'est la palette de chez Beauty Bay. Alice au pays des merveilles. Donc avec ses couleurs là. Parce que je crois que vous avez deux différentes. Et je vais venir la compléter avec la Bérisse. Parce qu'il n'y a pas d'irrisée. Donc voilà. Vu que je l'ai eu récemment dans la box de Beauty Bay. J'en ai dit que j'allais utiliser. Mais que j'allais compléter juste avec un fard en fait de la Bérisse. Parce que je trouve ça... J'aime pas trop les fards 100% mat. Donc c'est pour ça que je vais... Enfin les maquillages parlent 100% mat. Je mets un petit coup de la vélo pour redessiner mes lèvres. Donc moi je vais appliquer la teinte rose. Donc il y a cette teinte, c'est la teinte 001 Strip. Donc ce rose là. Bien pétanche, mais bien rose. Et je vais l'appliquer au coin externe. Mais aussi au coin interne. Comme ça en fait. Cette palette je l'ai utilisé une fois depuis que je l'ai. Et je trouve que les fards... Bah c'est les fards Beauty Bay. Ils sont vraiment géniales. Bon après je pense que je vais beaucoup utiliser des palettes Beauty Bay. Parce que ma dernière palette c'est la New Mood. De chez Beauty Bay. Donc je vais l'utiliser aussi celle-ci. Puis j'ai eu la Jade aussi. Donc je pense que je vais l'utiliser aussi. Un deuxième fard que je vais en fait regrouper juste ici. Ça va être le jaune. Donc c'est celui-ci. Et le jaune c'est la teinte... Pardon je vous montre pas. Le jaune c'est celui-ci. C'est la teinte 04 Eyes. Hop c'est un jaune vert qui est très beau. Et je vais venir l'appliquer juste au-dessus. Et du coup ça va me créer... Attendez il est trop foncé là. Ah c'est pas du tout le rendu jaune que je m'attendais. Mais bon... C'est trop tard. En fait regardez. Je sais pas si vous verrez. Il fait beaucoup plus peps dans la palette que sur l'œil. Du coup je m'attendais pas à ça. Maintenant hop. Donc j'hésite pas à dégrader le fard rôde et le fard jaune moche dessus. En fait moi vous savez j'aime beaucoup le jaune dans le maquillage. Parce que je vois que ça soit un beau jaune celui-ci. Il y a beaucoup de jaune pas beau je trouve. Et celui-ci fait partie. J'avais trouvé un jaune. C'est dans quelle palette que j'avais trouvé un beau jaune ? Je sais plus. Faut que je regarde. C'est pas la plus utilisée justement. Je sais pas du tout. Je vais prendre un pinceau plaf en matière. Euh fluffy sans matière pardon. Et je viens dégrader le jaune. Parce que du coup je vais pas mettre d'autres fards. Enfin après il y a un fard blanc mais... Ça va être trop pâle après je trouve. Du coup je pense bien à dégrader pour que ça fasse comme un petit orange. Je sais pas s'il y a un orange dans la mérise. Non il va y avoir que du rose. C'est pas des fards que je veux. Vous voyez faut que ça fasse un petit dégradé style... Style sunset quoi. Ça passe rose, orange, jaune. Mais que ça soit bien dégradé quoi. Mais du coup je vais travailler le fard irisé en attendant. Et le rose que je vais mettre ça va être le fard cloude. Donc ce rose bien flash là. Et du coup je vais l'appliquer au milieu et dans le coin interne aussi. Il est bien crémeux. Il est beau. J'adore ce fard. Et du coup ce que je vais refaire là c'est du coup travailler le fard irisé et le fard rose mat ensemble. Pour que ça fasse un beau dégradé. Et j'hésite pas à reprendre mon pinceau du coup avec le fard jaune. Pour bien du coup dégrader le fard irisé aussi. Qu'il ne fasse pas une grosse tâche en plein milieu comme ça quoi. Du coup je vais faire le reste hors caméra. Et on se retrouvera pour le teint et pour les yeux. Mais du coup en rat-t-il je vais juste réappliquer le rose que je vais mettre tout ici. Et je verrai si j'applique le rouge. De toute façon je vous dirai ça quand j'aurai fini. Du coup j'ai mis en rat-t-il. J'ai mis le jaune vers ici. J'ai mis du crayon jaune dans la même queue. Du mascara et des faux cils pour aujourd'hui. Je vais mettre le blush de chez Milani. C'est le 08 Bec. Becate blush. Oui c'est ça. Powder blush pardon. Je vais venir me mettre dans les zones habituelles. Donc c'est d'ailleurs juste ici. Et je remonte un petit peu. En plus il a des micro paillettes. Et aujourd'hui je ne veux pas spécialement un teint 100% mat. Donc c'est pour ça que je prends le irisé. Et en highlighter je vais prendre le Beauty Bay. Donc c'est le Flash. Et celui-ci il a des requins blancs avec des micro paillettes. Enfin les reflets sont vraiment canons de cet highlighter. Vous voyez il n'est pas doré. Enfin c'est pas un doré jaune plutôt. C'est vraiment un beau doré. Et du coup pour les lèvres il faudrait bien un marron chaud. Donc je vais prendre celui-ci. C'est le Too Faced Melted Matte en teinte Pumpkin Spice. C'est vraiment un marron plutôt chaud. Et je voulais un nude aujourd'hui. Je voulais pas c'est si un nude quelque chose de trop flash. Bon du coup voici mon petit look du mardi. J'espère qu'il vous aura plu. Donc un peu plus coloris que hier. Du coup on se retrouve demain pour un nouveau look. Ok donc là on est mercredi. Donc j'ai pas énormément de temps. Donc je vais pas avoir le temps de faire le teint. Oui faire le fond de teint anti-tiin tout ça. Donc je vais juste prendre cette petite palette. Qui fait blush highlighter. De chez Too Faced. Et je vais mettre. Du coup le blush et l'highlighter. C'est tout ce que je vais mettre. Je vais mettre ça sur peau nue. Et je vais faire un petit maquillage rapide. Avec la. La made by Mitchell. Donc je vais vous faire un. Un semi-cultrice parce que j'ai pas vraiment très le temps. Mais je voulais quand même vous faire un petit maquillage. Ça fait un moment que j'avais pas utilisé cette palette. Je vous avoue. Ça fait un petit moment maintenant. Hop là j'hésite pas avec mon doigt ou avec une éponge. Mais j'ai pas le temps de l'humidifier la éponge. Pour bien partir. Et je reprends mon pinceau highlighter. Et j'hésite pas à la refaire revenir. Comme ça ça dégrade bien tout seul. Ensuite c'est cette palette là que je vais utiliser. Donc la made by Mitchell. C'est la. Int in the cloud. Donc vous avez des gros fards. Vous avez plein de fards colorés. Donc je sais pas du tout. Lequel utiliser. Ah je vais faire un maquillage marron. Et puis je vais tout miser sur le ras de cil. Du coup je vais prendre le fard le plus foncé qui est tout en haut. Hop. Et je vais le mettre comme ça. Vous voyez comme ça je peux estomper en même temps. Mais le problème c'est que je pensais pas qu'il était de cette teinte là. Du coup je trouve pas de teint avec lequel je peux le dégrader. Parce qu'il est foncé chaud. Et dans la palette il y a beaucoup de froid. Voilà. Là je vais prendre plusieurs pinceaux plats. Je vais appliquer. Attendez. Je vais faire mon ras de cil avant. Donc je vais appliquer mon ras de cil. Je vais utiliser ce fard là. Je crois que c'est le même style de maquillage que vous avez déjà fait. C'est fort possible. Mais ce fard. Merde. Je me suis trompée sur ça. Ce fard je le vois en ras de cil avec un beau maquillage nude. Je trouve ça incroyable. Voilà. Ensuite. Du coup je prends le pinceau plat. Et je vais appliquer dans le coin externe ce bleu là. Le fard irisé bleu. Que je vais appliquer ici. Vous voyez comme ça ça fait un petit rappel. Avec le rotine. Et j'hésite pas à le dégrader du coup. Dans le coin externe. De la paupière. Donc avec le fard marron. Et le fard bleu. Et je vais venir appliquer ce violet. Ce violet dans la partie interne. Vous voyez je continue en fait avec la forme que j'ai fait. Et je viens pas le mettre dans le coin interne. Juste la partie interne de la paupière rouge. Parce que je vais venir mettre un autre fard dans le coin interne. Et du coup dans le coin interne. Je vais appliquer. Je pense que vous en doutez. Mais le fard blanc. Vraiment un fard blanc comme ça irisé. Je trouve que c'est important dans une palette. Ou alors un fard doré illuminant. Parce que hop. Vous voyez. Genre ça passe d'un maquillage assez foncé. A un truc qui pète. Et du coup pour les lèches. Je vais prendre un matte lipsticks. De chez Zoéva. C'est la teinte courte style. Parce que je veux vraiment rester dans le foncé. Donc je vais prendre un rouge à lèvres. Assez foncé. Enfin foncé. C'est pas non plus dark. Mais c'est les teintes que j'aime bien. Du coup voici le look pour mercredi. J'espère que le look vous a plu. C'était vraiment un make-up à l'arrache. Je voulais quand même faire quelque chose d'assez coloré. Mais j'avais pas énormément le temps. J'ai toujours pas énormément le temps. Donc quand j'ai pas le temps je fais pas. Ce qui est teint. Je mets blush highlighter c'est tout. Bon c'est pas ce qui est le plus joli. Mais quand j'ai pas le temps j'ai pas le choix. Bon ça va j'ai juste un petit bouton là qui veut pas partir. Mais ça va. Ma peau ça va. C'est ce que je veux dire. En dessous j'avais mis une base pour lisser les pores. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Du coup voilà. Donc c'est vraiment genre 8. Je travaille les fards assez rapidement. Du coup voilà. J'espère que le look vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau look. Donc là on se retrouve. On est jeudi. Du coup là j'ai un peu de temps quand même pour me maquiller. Donc j'ai mis ma base à peau de terre. J'ai neutralisé mes serres un petit peu avec du orange de la palette. Du coup de chez Miss Dem. Et on va poursuivre avec le teint. Donc aujourd'hui je vais vous faire un teint qui me plaît. Je vais utiliser ce fond de teint de chez XXX Revolution. Il s'appelle... Il n'y a pas le nom. Mais moi j'ai la teinte FX6. Alors je ne sais plus si la teinte est trop claire ou trop foncée. Donc on va voir ça maintenant. Je sais que... Ah non elle est trop claire. Voilà c'est ça. Il faudra que je la mélange avec... Non je pense qu'il sera quand même un peu clair. Mais je vais venir de toute façon rattraper tout ça après. Pourquoi j'ai du fard violet là ? Oh non ! J'ai mis le doigt dans ce fard là. Vous voyez ? Et puis j'ai frotté mon oeil. Mince. Ah ben j'ai carrément... Oui j'ai bien frotté là. Du coup je vais venir prendre un anti-cernes clair. C'est le Revolution Conceal N Hydrate. Je l'ai en teinte C2R... 5 pardon. Je l'ai pris en plus clair. Parce qu'avant j'aimais bien tout ce qui était anti-cernes beaucoup plus clair du coup. Je crois qu'à la base c'est anti-cernes et ce fond de teint match parfaitement. Non genre ça fait pas trop foncer mais... Bon comme j'ai un peu pris des couleurs. En poudre je vais prendre la poudre de chez Me... Ah ben j'ai pris que des produits de chez Me Revolution. J'ai même pas fait attention. Ah il ouvrait le Revolution Mulan Disney. Donc cette poudre là qui prend trop de place dans mon rangement make-up. Du coup cette poudre elle est appliquée à la houppette. Elle m'a fait une barre, je sais pas si vous voyez sur mon front mais elle m'a fait une barre blanche. Bon vu que j'ai mis beaucoup beaucoup de couches. Je viens prendre un spray fixateur. Là je vais prendre le... Celui-ci je l'ai jamais utilisé. Celui-ci de chez Me Revolution X-Fans dans un calendrier de laveur. Je sais pas ce que le film il fait. Je sais pas si il est mat ou pas mais je viens absolument fixer toutes ces couches. Donc là je vais venir attendre que tout ça sèche. En attendant je mets ma base à la paupière et on se retrouve pour le make-up des yeux. Donc du coup pour la palette je vais utiliser la New Mood de chez Beauty Bay. Je crois pas l'avoir encore utilisé. Et j'ai envie de faire un petit smoky bien bleu. Parce que je vous avais dit que je vous ferais des looks et que je vous avais pas fait des looks. Donc j'avais bien utilisé cette partie. Aujourd'hui je vais utiliser cette partie là. Donc je vais faire un smoky. Donc c'est quelque chose, un fard mat foncé qui est dégradé par un plus clair avec un fard irisé. C'est plutôt pas mal. Donc je vais partir sur, j'aimerais bien ce bleu là, ce bleu nuit qui est soit dégradé avec celui-ci. Et enfin réaliser celui-ci et en coin interne je vais mettre celui-ci. Voilà ça va rester dans cette petite zone là. Mais je vais arrêter tout ça. Du coup je vais prendre la teinte la plus foncée. Donc j'espère qu'ils sont bien. Parce que comme c'est pas des... Je me maquille jamais avec des choses que je n'ai pas trop utilisé avant d'aller, de partir. Parce que souvent ça peut être catastrophique. Et là je pars sur du bleu bien qui chute quoi. J'aurais jamais dû commencer à faire un look comme ça. Avec la chance que j'ai aujourd'hui. Faut bien penser à passer là là. Parce que vous voyez vous avez une ligne. Qui vient bien papoter parce que je ne veux pas 50 000 chutes là. Il faut que je prends la teinte contente. Donc la première teinte que je vous ai montré. La chute aussi pas mal. Elle est peut-être un peu trop violette je pense. Je vais mélanger la teinte focus et la teinte contente. Du coup les deux fois avec laquelle j'ai hésité. Non je crois que je n'aime pas trop ce que je suis en train de faire là. Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas autant que j'aimerais la... La différence. Moi j'aime bien quand il y a un vrai 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 dégradé. Moi ça fait vraiment une teinte bien foncée. Une teinte bien claire. Ça fait un peu de tâches à certains endroits. Alors cette zone là fait des tâches. J'ai beau estomper. Ça ne fonctionne pas bien de ouf quoi. C'est pas magnifique. Je vais venir appliquer du coup la teinte que je vous ai montré. Au milieu. Donc ce fard... Enfin ce fard risé avec ce fard bleu. Le résultat est canon par contre. Ça ressort super bien. Hop. Et vous voyez je tapote un petit peu partout. Un ras de cils mais je ne veux vraiment pas faire un énorme ras de cils. Alors déjà je vais venir prendre mon pinceau poudre. Essayez d'enlever... Je me suis mis le pinceau dans l'oeil. Essayez d'enlever un maximum de poudre bleue. Et dans mon coin interne je vais appliquer la toute dernière teinte en fait que je vous avais vu pour éliminer le coin interne. Je pense que je vais laisser comme ça. Donc là je vais venir faire le deuxième oeil. Mascara, faux cils. Parce que là c'est le mascara il faut des faux cils. Et j'ai un petit nouveau produit à tester. Du coup on se retrouve après pour pouvoir le tester. On en est là. Du coup je vais mettre mon blush et mon highlighter. Mon blush je vais prendre le blush de chez Ciate parce qu'il est pailleté. Et je veux un blush avec des paillettes. Pour finir le petit look. Donc c'est pour ça que je prends celui-ci. En plus il est rosé. Il va parfaitement avec mon eau. Et mon highlighter je ne vais pas prendre un highlighter trop voyant. Je vais prendre le Too Faced. Comment il s'appelle ? C'est le Love Lie. Celui-ci il n'est pas trop pigmenté. Mais en même temps il ne l'est pas pas assez genre. Du coup le nouveau produit que j'ai à tester c'est ce que j'ai à acheter chez Action. C'est de chez Rimmel. C'est un liner et vous avez plusieurs formes en fait. Vous devez choisir. Et puis moi j'ai pris la demi-lune. Du coup je vais tester tout ça. C'est la première fois que je le teste. Il se présente comme ça. Donc du coup avec l'embout demi-lune. Et je vais le tester juste ici je pense. C'est pas incroyable. J'ai dû tester sur ma main avant. En fait c'est que ça prend les... Ouais. Bah il est déformé ma demi-lune là. Là elle a bavé. Bon. C'est moche. Voilà tout ce que je veux dire. Il faudrait que j'essaye. Mais sur ma main j'en ai fait des biens. Donc à voir. Il faudra que je le prenne en main. J'aurais dû tester sur ma main. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et du coup pour mes lèvres je vais prendre un Sephora. C'est la teinte 72. C'est un nude. Mais je referai des petites retouches. Juste avant du coup de... De partir pour les perfectionner. Et du coup voici mon petit look du jour. Enfin le liner action à retester. Je ne dis pas qu'il est nul. C'est juste genre vraiment. Il l'a bavé dans mon eye photo. Et de l'autre. Il n'a pas mis de l'or partout. Mais à voir comment ça fonctionne. Il faut vraiment que je prenne le pli. Parce que je n'avais jamais trouvé d'utiliser ça. Là j'ai juste enlevé le petit contour qui s'est mis. Je ne sais pas pourquoi le contour du liner s'est mis. J'ai dû appuyer trop fort. Mais du coup voici mon petit look du jeudi. On se retrouve demain pour le dernier look. Soit le dernier. Soit l'avant dernier. Je verrai si samedi j'ai la foi de maquille. Mais du coup on se retrouve demain. Bon là on est vendredi. Je pense que ça sera le dernier make-up de cette semaine. Je pense que je vous ai déjà fait 5 make-up. Je pense que c'est déjà bien. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui on va se retrouver pour un make-up avec la make-up répollution X Super Nana. Je voulais juste faire un maquillage assez nude. Mais je trouve une palette nude récente. Outre que la Huda Lutie. Parce que je veux faire des lèvres rouges. Parce que ce matin je vais avoir le temps de filmer une deuxième vidéo. Je suis trop précise. Une vidéo calendrier de l'avant. Voilà. Donc une vidéo qui sortira dimanche prochain. Mais du coup il fallait que je mette. Je voulais mettre un rouge à lèvres rouge. Mais du coup je vais partir sur les nudes. A partir sur le clé. Hop. Ici donc le côté vert de la palette. Vous avez vu que j'ai le temps de filmer une autre vidéo. Il ne faut pas que je mette trop de temps à me me guéper. Donc aujourd'hui j'avais un peu la flemme. Il ne fait pas beau du tout. Donc un peu la flemme. Du coup je n'ai pas envie de faire mon teint spécialement aujourd'hui. Je vais juste faire mes yeux. Du coup en yeux je vais prendre ce fard là le plus foncé. Le marron le plus foncé. Que je vais mettre dans mon coin interne. Comme ceci. Et après je vais tapoter et je vais mettre du coup un fard plus clair au niveau du haut. Vous voyez les fards ils sont quand même bien piquementés. Je ne sais plus ce que je pensais de la palette je vous avoue. Ah mais j'ai un fard qui a explosé là. Ah c'est un fard de la Voodle Beauty. Oh non parce que je viens d'exploser la palette par terre. Ces derniers temps j'ai pas trop eu le temps. Enfin énormément de temps de retester pas mal de... Enfin les nouveautés. Ce qui est dommage que pourtant quand j'ai une nouvelle palette j'aime bien l'utiliser l'utilité. Mais je vous avoue j'étais un peu débordée par le temps. Enfin bref il y a pas mal de choses qui me prennent énormément de temps. Donc à mon travail. Et du coup des fois le matin j'étais très fatiguée. Et du coup j'avais pas forcément le temps. Et puis il y était que je faisais des horaires un peu compliqués aussi. Donc c'était un peu... Voilà. Et du coup là ça va un peu mieux les horaires. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous filmer. Mais il y a des fois où je me maquille pas du tout. Et c'est l'inquiétude j'avais pas le temps. C'est pour ça que cette semaine j'ai vraiment le temps. Je pouvais me poser. Je pouvais respirer. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais me maquiller cette semaine. Et que j'allais vous filmer avec vous. Mais quand je me maquille je fais des choses très simples. Là je fais un peu plus travailler on va dire. J'essaie de varier. Parce que des fois ça peut être exactement le même maquillage que je vous ai proposé lundi. C'est vraiment le type de maquillage que je fais. Et des fois je le fais un peu moins foncé. Ou des fois je mets juste un coin interne, un trait de liner. Enfin ça varie vraiment souvent. Je vais prendre le marron plus clair pour dégrader. Mais c'est vraiment des choses simples. Et du coup ça me fait réutiliser les nouvelles palettes. Du coup que j'ai acquis récemment. Bon je ne sais plus quand elle est sortie la super nana. Ça doit faire un petit moment maintenant. Mais bon. Du coup ça me l'a fait retester. Puis comme ça dans ma vidéo tri. Je ne pourrais pas dire que je ne l'ai pas utilisée celle-ci. Je ne sais pas si je la garde. Enfin je ne l'ai pas réutilisé depuis. Mais des fois pour utiliser. Vu que j'ai quand même plus de 70 palettes. Je vous avoue. J'utilise une technique. C'était quoi ma technique ? Genre quand j'ai envie de me maquiller. Je prends un chiffre au hasard. Enfin genre je mets un aléatoire. Un chiffre. Puis ça tombe sur une palette. Puis je dois me maquiller avec. Là c'était une nouveauté. Mais vraiment vu que j'ai beaucoup de palettes. Et que des fois j'ai envie de me maquiller. Mais je ne sais pas quoi faire. Donc voilà. J'utilise la palette. Et je me laisse aller. Donc un peu comme là. Je vous avoue. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je sais juste que je veux du nude. Donc je me laisse un peu aller. Et je laisse tout simplement faire. Et du coup là je vais prendre ce argenté. Je ne suis pas très argenté dans les make-up. Mais là je suis fatiguée. Ah mais non mais c'est plus doré non ? Je vais partir sur le doré. Je vais partir sur ce doré là. Et en point de terre je viendrai mettre l'argent. Je vais un peu en mélange les deux. Je ne sais pas si c'est vraiment beau de faire un mélange des deux. Je dégrade bien. Tous les fards ensemble. Donc le plus foncé comme le plus clair. Après on va essayer. Je viens de remettre le fard le plus foncé. Je vais juste mettre du coup le coin interne. C'est aussi moche en fait. J'avais peur que le mélange à argent doré soit moche. Mais ça va. Du coup pour le blush je vais prendre le Kylie Cosmetic Pricey Powder Blush. En teint 211. C'est un orangé. J'ai pris celui-ci. Là j'ai pris un pinceau de chez Beauty. Mais c'est le glow up. Voilà. Mais je voulais quelque chose d'assez nude. Pas trop rosé. Je voulais quelque chose d'orangé. Et pour mon highlighter je vais prendre l'highlighter de chez Fenty Beauty. Donc c'est celui-ci. C'est la teinte Trophy Wife. Parce que celui-ci il brille bien. Il est bien doré. Celui-ci sera parfaitement dans le thème. Et du coup je reprends mon blush Beauty Day. Et j'estompe bien l'highlighter et le blush. Pour pas que ça fasse quelque chose de continu. Enfin que ça fasse deux barres en fait net. Il faudrait que l'highlighter et le blush dégradent bien ensemble. Pour que ça fasse comme un petit dégradé quoi. Et pour mes lèvres je vais prendre un Sephora. Donc c'est celui-ci. C'est la teinte 96. Donc c'est un rouge assez foncé. Donc c'est ce que je voulais dans tous les cas. Et du coup voici pour ce petit look du vendredi. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai utilisé un maximum de palettes différentes. J'ai essayé de faire des looks différents. Mais toujours qui restent quand même assez simples. Parce que je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Quand on n'a pas le temps de faire un type de maquillage. Qu'on a l'habitude. Que ce soit un trendliner. Que ce soit un fard dégradé 2, 3. Un semeu que de crise, un que de crise. Enfin bref. Je voulais faire des choses assez simples. Donc j'espère que cette vidéo type rentrée on va dire. Vous aura plu. Vous aura donné des idées. Et moi ça m'a permis aussi d'utiliser pas mal de nouveautés. Que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. Et que du coup je retrouve des produits que j'aime beaucoup. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à liker. Et je vous dis à plus tard.